Comment on peut les accueillir ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Les choses sont très claires. D'abord, il y a une loi qui dit qu'il faut avoir des terrains d'accueil avec une certaine capacité. J'en ai pour l'issue. À partir du moment où on préfère envahir sans droit ni titre, et notamment des terrains de football comme la semaine dernière pour empêcher la caravane du Tour de France de passer dans ma ville, et qu'on rentre par effraction, je ne considère même plus qu'on est un genre du voyage, on est simplement un délinquant. Parce que quand on rentre sur la propriété privée ou sur la propriété publique d'autrui, on est un délinquant quand on rentre par effraction. Alors comme vous avez aujourd'hui, parce que les choses ont beaucoup changé depuis mai 2012, il y a une loi qui dit que quand on occupe sans droit ni titre la propriété d'autrui, on a 48 heures avec l'autorité préfectorée et la police nationale pour expulser. Avant ça s'appliquait, pendant 10 ans ça s'est appliqué, avec la circulaire valse de l'été dernier, ça ne s'applique plus, les maires sont livrés eux-mêmes. Donc j'appelle les maires de France à la révolte quelque part et à utiliser le mode d'emploi qui est le mien. Qu'est-ce que j'ai fait ? La révolte des maires pour expulser ? Oui, nous disposons de moyens qui nous permettent de le faire. Certes j'étais bien seul, certes on a donné des instructions à la police nationale que je respecte beaucoup et qui sont malheureux de ne pas pouvoir faire leur métier, de ne pas m'accompagner dans ma tâche. Mais qu'est-ce que vous avez demandé ? Par exemple le préfet des Alpes-Maritimes, qu'est-ce que vous avez demandé ? Le préfet des Alpes-Maritimes m'a dit, oh vous savez, il ne faut pas chercher d'histoire, il faut leur donner le branchement d'eau, d'électricité, offrirait du contribuable niçois, donc français bien évidemment. Je m'y suis opposé parce que le pire des exemples dans cette affaire, c'est de céder. Je n'ai lâché sur rien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir, je leur ai dit, voilà, vous allez partir. Non, non, on est là pour trois semaines et c'est nous...